Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Arcade, martyr. Alors avant de faire le récit de sa vie, je vais citer une parole fameuse qui vient de lui et qui dit « Ce n'est pas connaître les chrétiens de croire que la crainte de la mort puisse les faire manquer à leur devoir. » Ne savait pas si bien lire. Alors, dans la persécution de Valérien de 257 à 260 de notre ère, le démon avait armé les tyrans de toute sa rage contre les disciples de Jésus-Christ. Sur le moindre soupçon, on enfançait les maisons, on y faisait une recherche rigoureuse. Et lorsqu'ils s'y rencontraient quelques chrétiens, ils subissaient, avant d'être conduits devant le juge, des outrages les plus tyranniques et les plus odieux. On les contraignait d'assister à des cérémonies superstitieuses, de conduire par les rues des victimes couronnées de fleurs, de brûler de l'encens l'honneur des idoles, de chanter à la manière débâchante. On espérait arracher de leur cœur, par ce moyen, la foi de Jésus-Christ. Pour éviter ces dangers, Arcade, qui, d'après saint Zénon, habitait Césarée en Mauritanie, province d'Afrique, résolut de prendre la fuite. Ayant trouvé aux environs un lieu écarté, il s'y tint caché, servant Jésus-Christ dans l'éveil, l'oraison, et tous les autres exercices d'une vie austère et pénitente. Le gouverneur, informé qu'il ne paraissait plus en public, envoie des soldats à sa maison. Ceux-ci s'emparent d'un parent de notre saint qui était venu ce jour-là, et le conduisent au gouverneur. Mais comme il refuse courageusement de faire reconnaître l'endroit où Arcade s'était réfugié, on l'enferme dans une prison. Le saint, instruit du danger que courait son parent, et brûlant d'ailleurs du désir de donner sa vie pour Jésus-Christ, sort de sa retraite et va lui-même se montrer au juge. Si c'est à cause de moi, lui dit-il, en l'abordant et en se nommant, que vous retenez mon parent dans les fers, accordez-lui la liberté. Je viens vous apprendre le lieu de ma retraite, qu'il n'a jamais su, et répondre aux questions que vous voudrez me faire. Je consens à lui pardonner, répond le gouverneur, mais à la condition que, dès ce soir, vous sacrifierez au Dieu. Qu'osez-vous me proposer, réplique Arcadius ? Connaissez-vous les chrétiens ? Et croyez-vous que la crainte de la mort soit capable de les faire manquer à leur devoir ? Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. Inventez tel supplice qu'il vous plaira, jamais je ne serai infidèle à mon Dieu. Ses paroles enflamment le juge de fureur. Il cherche des tourments illouis, que les lois n'ont jamais permis pour aucun criminel. Les ongles de fer lui paraissaient trop doux. Il lui semble que les fouets armés de plomb ne font qu'effleurer la peau. Il daigne à peine arrêter sa pensée au chevalet. Il a enfin trouvé ce que cherche Sarraj. Saisissez cet impie, dit-il à ses bourreaux. Faites-lui voir, faites-lui désirer la mort, sans qu'il puisse l'obtenir. De longtemps. Coupez toutes les jointures de ses membres, les unes après les autres, comme si vous dépouillez un arbre de ses branches. Qu'il ne reste que le tronc. Mais que toutes les opérations se fassent lentement. Faites-le souffrir le plus que vous pourrez, afin qu'il apprenne, le misérable, ce que c'est que d'abandonner les dieux de son père pour suivre un dieu étranger et inconnu. Les bourreaux, obéissant à ses ordres cruels, prennent Arcade et le mènent au lieu où plusieurs autres victimes comme lui avaient été égorgés. Le choisit et souhaitait avec ardeur de ceux qui soupirent après la vie éternelle. Arcade y étant arrivé, lève les yeux au ciel, prie et sent que sa prière lui a donné des forces. Il présentait le cou au bourreau, dans la pensée que le gouverneur se contenterait de la mort. Lorsqu'on lui commande de donner ses mains, il les donne, et on lui coupe successivement les jointures des doigts, des bras et des épaules. Ensuite, on le fait coucher sur le dos, et on lui tranche aussi les doigts des pieds, puis les pieds, les jambes et les cuisses. Le saint donnait ses membres les uns après les autres, avec la même douceur que s'il lui eût s'était demandé par Dieu, même de qui il les tenait. Pendant ce long martyr, il ne cessait de baigner le Seigneur. On avait oublié de lui couper la langue. Il s'en servit jusqu'à la fin pour confesser Dieu, publier que les idoles n'étaient rien, et proclamait Jésus-Christ vainqueur des tyrans. La vue de son corps, qui n'était plus qu'un tronc baigné de sang, tirait les larmes des yeux de tous les spectateurs. Ils admiraient cette constance sans exemple, et ils avouaient qu'il y avait là quelque chose de divin. Quant au martyr, il offrait à Dieu ses membres, et par ça et là. « Ô heureux membres, » disait-il, « c'est à présent que vous m'êtes chère, puisque vous avez eu le bonheur de servir votre Dieu. Il vous est avantageux d'être séparés ici pour être réunis plus tard dans la gloire. Et vous, » ajouta-t-il en s'adressant au peuple, « vous, spectateurs d'une si semblante tragédie, apprenez que tous les tourments ne sont rien pour qui envisagent l'immortalité bienheureuse. Croyez-en à un homme qui ne tient plus à la vie. Vos dieux ne sont pas des dieux. Renoncez à leur culte impie, et vous reconnaîtrez enfin qu'il n'y a point d'autre dieu que celui qui me console et me soutient dans l'état où vous me considérez. Mourir pour lui, c'est vivre, et souffrir pour lui, c'est être dans les délices. En récompense, du peu que j'endure pour son amour, je vais recevoir une vie immortelle qui m'unira à lui pour toujours. » En disant cela, il expira doucement le 12 janvier. Les idolâtres ne purent refuser leur admiration à l'inimitable constance de ce glorieux martyr, et les chrétiens s'en trouvaient encore plus disposés à répandre leur sang pour Jésus-Christ. Ils recueillirent ses reliques, et ils les renfermèrent toutes dans un même tombeau. Saint Arcade est patron d'Osuna, dans la province de Séville, en Espagne. On le représente privé de tous ses membres qui sont éparses à ses côtés. Alors, dans ce récit qui est à la fois peu commun du fait, cette fois-ci, de la violence de ce qu'a pu subir le Saint Arcade, mais également, qui n'est pas si différent du sort qu'on peut connaître, surtout à cette époque, nous sommes au IIIe siècle, et bien les chrétiens, à qui un chantage était fait de façon constante, à savoir, de quitter la foi en Jésus-Christ pour adorer des idoles. On voit à quel point la haine contre les chrétiens peut être forte, à tel point que non seulement on ne les tolère pas, mais qu'en plus, on veut qu'ils embrassent une foi qui n'est pas la leur. De force. Sinon, c'est la mort. Et finalement, dans l'esprit de ces personnes-là, retentit cette phrase de Jésus, qui disait que celui qui mourra, en fait, vivra. Celui qui mourra à cause de moi, et bien, il vivra. Et il disait, n'ayez crainte de ce qui peut tuer le corps, mais plutôt, pardon, n'ayez pas crainte de ce qui peut tuer le corps, mais plutôt de ce qui peut tuer l'âme. Et ici, on se rend bien compte que, finalement, il pouvait perdre tous ses membres. Il a gagné l'immortalité. Et c'est peut-être le paradoxe que l'on oublie, parce que nous sommes trop attachés à la terre. Et peut-être que perdre quelque chose, même quelque chose qui serait matériel, et bien, ça nous semblerait être quelque chose qui presque fait partie de notre corps, tant nous sommes attachés au bien de ce monde. Et là, il s'agit du corps humain, et pourtant, il l'offre à Dieu. Il l'offre à Dieu, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de limite dans ce que nous devons offrir à Dieu. Mais il n'y a pas non plus de limite dans la persistance que nous avons dans notre foi. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, même si la persécution est moins importante qu'à cette époque-là, elle est aussi moins visible, elle est plus vicieuse. Aujourd'hui, la mort est plus sociale, médiatique, que physique. et on essaye, par les outrages, par la culpabilisation, de faire croire que ce que les chrétiens, aujourd'hui, en 2016 ou 2017, et bien, puisque nous sommes là à la jointure entre 2016 et 2017, et suivant quand la vidéo sera mise en ligne, et bien, nous saurons que, nous savons déjà que, de toute façon, pas grand-chose ne va changer entre 2016 et 2017. Les chrétiens, dans ce qu'ils défendent, bien, sont persécutés. On cherche à faire passer les chrétiens pour des extrémistes, comme à cette époque où, finalement, ce qu'ils ne faisaient ne relevait que de ce qu'il y a de plus pur aux yeux de Dieu, à savoir, tout simplement, le don de soi pour les autres, la charité, et puis, assister à la messe et pratiquer les différents sacrements, finalement. Alors, rien n'a changé. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont moins difficiles et, tout de même, nous sommes moins courageux qu'à cette époque-là. En tant que chrétiens, nous devons savoir qu'il n'y a pas d'autre divinité que Dieu, et nous le savons. Donc, venir de façon tout à fait volontaire, consacrée à des idoles, c'est faire quelque chose qui est un non-sens pour un chrétien. Nous savons que les idoles, aujourd'hui, ce sont toutes les richesses matérielles, ce sont tous les péchés, ce sont, finalement, toutes ces choses qui peuvent finaliser notre vie et qui ne sont pas Dieu. Et quand bien même, aujourd'hui, un homme choisit d'embrasser ces idoles-là et de quitter sa foi, il en sera quand même malheureux, puisqu'il n'y a que la foi en Jésus-Christ qui peut rendre heureux l'être humain. et la foi en n'importe quoi d'autre, avec le temps, peut-être six mois, un an, dix ans, ou même la moitié d'une vie, finiront par rendre la personne malheureuse encore plus que si elle avait préféré de se faire sacrifier plutôt que d'embrasser les idoles. Donc, au final, un chrétien n'a pas d'autre choix que de rester fidèle à sa foi, non pas par contrainte, non pas simplement parce que c'est la moins pire des solutions, au contraire, c'est la plus difficile, mais c'est celle qui porte la félicité et c'est la seule, finalement, c'est ce seul chemin qui fait que nous, en tant que chrétiens, nous restons fidèles à Jésus. Jésus lui-même a été persécuté, il a été insulté parce que, à cause de son message, à cause de ce qu'il était, si nous faisons partie du corps du Christ, eh bien, il ne faut pas être étonné si nous aussi nous sommes fouettés, insultés, rejetés. On ne peut pas se dire corps du Christ que pour les avantages. Nous devons aussi nous dire corps du Christ parce que nous sommes liés à ce que le Christ a pu vivre de très difficile, d'extrêmement difficile. Je pense que même le film de Mel Gibson sur la passion du Christ ne suffit pas pour montrer toutes les souffrances que le Christ a pu vivre dès le jardin jusqu'à la croix. Et pourtant, tout ce qu'on aime de Jésus et tout ce qu'on voudrait suivre de lui, finalement, ce sont les miracles qu'il fait parce que c'est beau, parce que c'est impressionnant, parce que c'est intéressant. Mais, quand il faut aller jusqu'à la croix, sommes-nous plutôt comme Saint Pierre ou d'autres disciples qui ont préféré fuir ou renier Jésus ou sommes-nous plutôt comme Saint Jean ou la Vierge Marie qui, dans le silence, subissons cette souffrance qu'on ne comprend pas forcément toujours complètement, mais nous faisons confiance à Dieu et dans la prière, nous restons unis à lui de sorte qu'il façant dans nous un cœur humble et un esprit humilié. Ce sont des questions qu'il nous faut nous poser aujourd'hui. Et en tant que chrétien, si nous suivons les courants de ce monde, nous serons pris, nous serons pris comme ce déluge à l'époque de Noé a pu prendre ces peuples qui ont choisi de ne pas suivre, de ne pas écouter ce que disait Noé, tout ce que Noé pouvait avertir et qui ont même choisi de se moquer de lui à l'époque où il bâtissait finalement une arche qui allait sauver sa famille et un grand nombre d'animaux. Alors, ce récit que d'autres peuvent lire de façon symbolique, eh bien, dans les faits, il doit s'appliquer et il s'applique dans nos vies à nous. Soit nous sommes transportés par les eaux du péché qui peuvent être aussi la conséquence, justement, d'une vie orientée vers les idoles, soit nous sommes fermement protégés dans cette arche qui est le Christ, dans cette arche vivante parce que nous sommes restés fidèles dans notre foi. Et il n'est pas facile, évidemment, je dis tout ça, mais ce n'est pas toujours évident. Et il nous arrive d'être comme Saint-Pierre, des personnes qui abandonnions ou agissions de façon presque, sommes presque dans la traîtrise, quelquefois, par rapport à Jésus. Mais, comme Saint-Pierre, par la repentance, par le désir de changer, eh bien, le Christ accepte notre faiblesse. Et comme ce n'est pas toujours facile, eh bien, nous pouvons demander à des saints, comme Saint-Arcade, de nous aider à rester fidèles dans notre foi, à ne pas défaillir et ainsi à atteindre cette félicité qui nous attend parce qu'il n'y a que le Christ qui peut nous rendre heureux et il commence dès ici-bas et même s'il le fait de façon, je ne dirais pas imparfaite, mais plutôt de façon modérée tant que nous sommes sur Terre, il le fera de façon pleine et parfaite de l'autre côté. Saint-Arcade, priez pour nous. Merci.